Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouveau coach Jorge Sampaoli qui vient tout juste de s'engager avec l'OM. Dans cette vidéo on va s'intéresser à son parcours, aux jeux qu'il aime proposer et on s'interrogera sur ce qu'il peut apporter à l'OM. Jorge Sampaoli est né le 13 mars 1960 à Casilda, ville de la Provence de Santa Fe en Argentine. C'est à Rosario qu'il fera ses premiers pas dans le football en intégrant le centre de formation des Nules All Boys, club des débuts d'un certain Lionel Messi. Ce petit milieu de terrain fait ses classes avec le club de Rosario. Malheureusement pour lui, deux blessures, l'une au tibial, l'autre au perronné, vont mettre un terme à sa carrière sans avoir pu toucher le professionnalisme à seulement 19 ans. Rapidement après cette frustration, il ne veut pas quitter le monde du football pour autant et commence à entraîner des équipes de jeunes au sein de clubs amateurs d'Argentine. Il occupera d'ailleurs cette même fonction dans son club formateur jusqu'en 2002. Cette année 2002 marque ses premiers pas à la tête d'une équipe en tant qu'entraîneur principal. Sa première chance lui est donnée par le club du Juan Aorich, club péruvien de la ville de Chiclayo. Une expérience qui tourne court avec un bilan d'une victoire, deux nuls et cinq défaites et une relégation en deuxième division à la fin de la saison. Il continue à entraîner au Pérou en rejoignant d'abord les Sport Boys qu'il arrivera à faire progresser, puis le Coronel Bolognesi dans lequel il va trouver un peu plus de stabilité en ayant l'équipe en main de 2004 à 2007. Les résultats sont bons en globalité, le club se qualifie à deux reprises en Copa Sudamericana et Sampaoli montre de la régularité avec son équipe et attire l'attention du Sporting Crystal, un des clubs les plus titrés et populaires du Pérou. Un passage mitigé avec cinq victoires, six nuls et huit défaites. Après cette aventure péruvienne, Sampaoli découvre le Chili avec le CD O'Higgins, club avec lequel il obtient des résultats convenables. En 2010, il rejoint le club équatorien d'Emelec, une équipe qui l'emmènera en finale du championnat d'Equateur, malheureusement perdu contre Quito, mais aussi en Copa Libertadores où il s'offre le petit plaisir de battre son ancien club des Nules Old Boys en tour préliminaire comme un symbole. Il disputera aussi la Copa Sudamericana en 2010 et quittera le club avec le sentiment du devoir accompli après avoir validé sa calife pour la Libertadores 2011. Après ce passage plutôt réussi à Emelec avec un bilan de 30 victoires, 14 nuls et 12 défaites, il retourne au Chili pour s'engager avec l'Universidad de Chile, vrai club pilier du championnat chilien. Ce choix de carrière inaugurera son palmarès. Copa Sudamericana 2011, les tournois d'ouverture 2011 et 2012 et le tournoi de clôture 2011. A la fin de l'année 2011, il est cité parmi les favoris pour le titre d'entraîneur de l'année en Amérique du Sud, c'est finalement l'Uruguayen Oscar Tabarez qui raflera la mise. En novembre 2012, il devient sélectionneur du Chili pour succéder à Claudio Borghi. Avec la sélection, il participe à la Coupe du Monde 2014 où son équipe éliminera l'Espagne en poule, mais se fera éliminer par le Brésil en 8ème. Cette même année, il refuse un gros contrat de Galatasaray pour se concentrer sur la Copa América 2015 qu'il compte gagner à domicile l'année suivante. Le 4 juillet 2015, l'histoire lui donne raison puisque le Chili s'impose au tir au but en finale contre l'Argentine pour remporter la première Copa América de son histoire. Il remporte donc logiquement la récompense d'entraîneur sud-américain de l'année qui lui avait malheureusement échappé quelques années plus tôt. En janvier 2016, il quitte ses fonctions de sélectionneur du Chili. 6 mois plus tard, le FC Séville se sépare d'Una Yemri et c'est Sampaoli qui est choisi pour lui succéder. Le coach argentin fait donc ses premiers pas en Europe à la tête du club Andalou. Pendant cette saison 2016-2017, le coach argentin laisse un plutôt bon souvenir. 27 victoires, 12 nuls et 14 défaites, offrant souvent des matchs spectaculaires. Début juin 2017, il succède à Edgardo Boza à la tête de la sélection de l'Argentine. Une aventure qui va tourner au fiasco. Un jeu qui ne convainc pas, des joueurs qui l'ont lâché et qui iront même jusqu'à choisir la compo du dernier match de poule contre le Nigeria. Après l'élimination de l'Argentine contre la France, il est licencié avec un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites et une cote de popularité définitivement très basse auprès des Argentins. 6 mois plus tard, il reprend un club, cette fois au Brésil en rejoignant le Midi Club de Santos. Il termine même vice-champion du Brésil avant son départ en décembre 2019. En mars 2021, il rejoint l'Atletico Minero avec qui il remporte le championnat de Minas Gerais en 2020 et qu'il qualifie pour la prochaine Libertadores avant d'annoncer son départ du club. Il rejoint donc l'OM pour son deuxième challenge européen. Un contrat jusqu'en 2023 est dans le but de ramener un peu de jeu offensif et de confiance à un OM qui en manque énormément. Maintenant sur son profil, c'est un grand fan de Bielsa. Il est donc logiquement très travailleur, très exigeant dans sa manière de manager et évidemment très impliqué. Lui-même a reconnu être inspiré du travail de Bielsa qui était le sélectionneur du Chili à l'époque où Sampaoli a commencé à entraîner en club au Chili. Il disait même qu'il allait voir ses entraînements aux New Old Boys en Argentine, qu'il analysait ses matchs, autant dire que l'inspiration est réelle et ça devrait faire plaisir aux supporters marseillais qui ont gardé un très bon souvenir de Bielsa. Le jeu qu'il propose est très offensif, plus ou moins face à n'importe quel adversaire. Selon lui, son jeu est moins direct que celui de Bielsa et se base beaucoup sur l'idée d'attaque placée. A ses principes qu'il tient d'elle loco, il en emprunte d'autres à Pep Guardiola dont il admire aussi le travail. Il s'est inspiré de lui pour avoir le contrôle de la possession et l'inclure à ses tactiques. Il aime demander à ses joueurs de presser haut, de faire participer beaucoup de joueurs aux phases offensives pour créer le surnombre. Son style de jeu est agressif, il demande beaucoup d'efforts à ses joueurs qui finissent par être épuisés à force de répéter les efforts, de se surpasser, de faire toujours plus. En termes de conditions physiques, ça peut être très délicat sur la durée. A l'universidad, ils attaquaient à 6 et défendaient à 4 par exemple pour illustrer ça. Beaucoup d'intensité et de grinta. C'est un coach qui ne croit pas en la supériorité d'un adversaire. Il pense qu'une équipe inférieure peut largement se transcender pour déjouer les pronostics face aux favoris. Il aime aussi les relances à partir du gardien et utiliser les latéraux pour se porter rapidement à l'attaque. Sur le dispositif, il aime le 4-3-3, le 4-2-3-1, le 3-4-3. Il peut le modifier plusieurs fois au sein d'un même match. Une flexibilité tactique intéressante dans un football dans lequel il faut s'adapter et réagir rapidement. On verra un pressing intents, c'est un jeu offensif puisqu'on le sait. Avec Sampaoli, la priorité est sur le but adverse et pas sur notre but à nous. On pourra avoir du spectacle et ce sera agréable s'il arrive à mettre ses idées en place. A la perte de balle, les joueurs doivent être agressifs et récupérer très vite. Comme on l'a dit, ça peut être difficile pour certains joueurs de répéter les efforts aussi fréquemment. Mais Sampaoli comptera uniquement sur ceux qui sont impliqués et qui tiennent la cadence. Sur ce qu'il peut apporter à l'OM, je pense que ça peut être ce goût de l'effort qui pousse tout le monde à se donner au max. Je pense qu'il écartera rapidement tous les joueurs qui ne sont pas concernés. C'est ce qu'il avait fait à l'Universidad où il n'a pas hésité à se séparer de certains cadres pour imposer ses idées. Certains joueurs pourront se révéler sous ses ordres puisqu'il veut tirer le maximum de chaque joueur, un peu comme Bielsa. C'est un entraîneur impliqué, ça les joueurs le sentent et veulent se défoncer pour lui. Il peut installer un jeu offensif basé sur la possession qui permettra aux joueurs de l'OM d'exprimer leur potentiel offensif totalement freiné sous les ordres d'AVB où l'équipe ne proposait pas grand chose et était plus habituée à souffrir défensivement qu'autre chose. Il a un tempérament totalement compatible avec l'OM. On l'a vu, il a été récemment exclu avec Minero quand il a contesté une décision arbitrale. C'est vraiment un lion en cage qui vit son match et pourrait insuffler cette nouvelle dynamique à un effectif de l'OM qui s'est un peu relâché ces derniers temps. J'espère des changements dans l'état d'esprit, un vrai esprit combattif sur le terrain, un sursaut d'orgueil quand les résultats ne sont pas favorables. En plus, à l'arrivée d'un nouveau coach, tout le monde voudra lui prouver quelque chose et ça peut remotiver tout l'effectif. Les joueurs les moins concernés vont avoir du mal avec lui puisqu'il est très exigeant. Il le dit lui-même, si ça fait pas mal, ça sert à rien. Va falloir qu'il s'adapte à sa méthode. Une méthode compliquée mais qui avait plu à Samir Nasri qu'il a eu à Séville. Son tempérament de guerrier devra en tout cas plaire au public marseillais qui aime un entraîneur charismatique. Il est très probable qu'il défende bien l'institution en cas d'injustice flagrante. Il y a quelques points qui ont inquiété les supporters globalement. Le premier, c'est cette instabilité du coach argentin. Sa plus longue aventure, c'était 4 ans avec le Chili. On lui reproche de ne pas être un entraîneur sur qui on peut s'appuyer pour fonder un projet. Après, s'il réussit à imposer sa patte et se faire suivre par le groupe sur la durée, ça peut être un super coach qui correspond bien à la DNOM. Évidemment, il peut partir à tout moment. Il a fait déjà ça plusieurs fois par le passé. C'est un coach impulsif, déterminé, qui aime la ferveur marseillaise. Ça a d'ailleurs beaucoup influé sur son choix de signer au club. Il l'a dit lui-même pour sa première réaction. Mais même si c'est un entraîneur qui est relativement instable, je pense que quand il va arriver, on peut se régaler dans le jeu et autant prendre ce qu'il y a à prendre. Certains pointeront aussi du doigt le moment où il a dirigé la sélection de l'Argentine en perdant le soutien de beaucoup de ses joueurs qui trouvaient ses consignes peu claires et le plan de jeu trop flou. Évidemment, ça peut inquiéter. Le contexte n'est en tout cas pas le même quand on parle d'un club. Et dans cette période de sélectionneur de l'Argentine, il a eu beaucoup de cadres assez influents dans son groupe. Macherano, Messi, etc. Il s'est retrouvé rapidement esselé. Je pense qu'en club, il peut amener une petite touche sud-américaine au mercato avec des joueurs adaptés à son style de jeu et qui ont la grinta. En tout cas, c'est un coach qui a laissé de bons souvenirs à Séville avec la sélection chilienne et plus ou moins partout où il est passé grâce à un tempérament de guerrier, des exigences très élevées et un style de jeu offensif très plaisant. D'ailleurs, les amis, êtes-vous satisfaits que Sampaoli soit le nouveau coach de l'OM ? Que pensez-vous de ses qualités d'entraîneur ? Et pensez-vous qu'il peut être l'homme de la situation ? Je vous attends en commentaire, les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître notre nouveau coach. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501